... Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Actubez, les tout premiers numéros de la semaine, c'est un réel plaisir de vous savoir très nombreux en train de regarder cette émission qui va aujourd'hui faire les points sur un sujet très capital, un sujet qui est lié à notre vie quotidienne. On va aujourd'hui parler de l'urbanisation, c'est un domaine qui n'est pas vraiment exploité dans nos débats, dans nos émissions, mais aujourd'hui nous nous donnons ce luxe-là de parler de ces domaines, l'urbanisation, on va essayer donc d'entrer en profondeur pour creuser et voir ce qui se passe réellement dans ces domaines. Est-ce que c'est un domaine qui est pris en compte ? On va essayer de revenir à toutes ces interrogations. On va aussi embrayer avec l'actualité politique, économique et même sécuritaire si vous voulez, avec sur ces plateaux l'ingénieur Fiston Ilang qui est urbaniste, il se bat comme pas possible pour s'imposer dans ces domaines. Et il a réussi son pari, là je peux vous garantir. Génière, bonjour, bienvenue. Bonjour monsieur le journaliste, bonjour à tous nos téléspectateurs. Comment allez-vous ? Assez bien mon frère. Alors il faut dire que vous vous êtes battu comme pas possible pour imposer les débats sur l'urbanisme dans nos médias. C'était quoi la motivation au départ ? Merci beaucoup monsieur le journaliste. Déjà vous disiez comme cela que je me suis imposé, ou bien le débat sur l'urbanisme de plus en plus a continué à être à vogue. Je peux être content pour avoir peut-être atteint quelque part quelques objectifs. Bon, l'idée était venue comment ? C'est parce que lorsque j'étais venu à l'IBTP à l'époque, je me suis retrouvé, je fais la préparatoire, arrivé au moment de faire les choix des départements, en première année licence, j'avais opté de faire l'urbanisme. Parce que j'avais constaté que tout le monde faisait l'architecture, les travaux publics, et en urbanisme il y avait moins d'étudiants. Je me suis dit non, je devais faire quelque chose que les gens ne font pas beaucoup, pour être sollicité davantage. Alors, c'était ça, je me suis inscrit à l'IBTP pour faire l'urbanisme, et en fin, j'avais constaté qu'il y avait un vide, et que les gens ne parlaient pas de la profession, voire même de cette discipline. Je me suis dit, qu'est-ce que je dois apporter pour la profession ? Je dois me battre. J'avais fini en 2013, en 2014, je me suis plongé dans le monde médiatique, j'ai commencé à parler de ce métier, de la profession, et bien, les gens ne savaient pas. Et curieusement, après un long moment, ils ont constaté que c'était important de considérer les urbanistes. Et petit à petit, nous continuons à faire chemin dans ces combats professionnels. Alors moi, je me rappelle encore de vos débuts dans ces combats, c'était pas facile. Pas facile. Et est-ce qu'actuellement, avez-vous l'impression que vous êtes aujourd'hui pris en considération, ou il y a encore beaucoup à faire ? Non, il y a beaucoup à faire. Ce qui est vrai, le message est déjà passé. Les gens savent que les urbanistes sont formés au EPI. Les gens savent que dans des domaines précis, comme les domaines de l'urbanisme, il faut recourir à un expert, à un urbaniste. Mais le problème, c'est au niveau maintenant de la politisation de ce secteur de l'urbanisme. Ce secteur est vraiment pollué, et ce secteur a déjà un système mis en place que nous n'arrivons pas à percer, nous n'arrivons pas à s'imposer à ce système. Parce que même si vous arrivez au niveau du ministère de l'urbanisme, dans l'administration, vous allez trouver, à commencer par les CG, le directeur de tous les postes de commandement, ce sont des gens qui ne sont pas urbanistes. Voyez un peu. Maintenant, si un urbaniste vient pour intégrer ce système, du coup, vous êtes malveni. Vous êtes malveni. Que ce soit même au niveau du cabinet du ministre de l'urbanisme. J'ai comme l'impression qu'il a politisé l'affaire. Or, c'est un secteur trop technique, il devrait se faire entourer des urbanistes, mais malheureusement, le ministre de l'urbanisme n'a aucun urbaniste à côté de lui. Il n'y a aucun diplôme d'urbanisme. Attendez, au ministère de l'urbanisme, notre ministère qui gère l'urbanisme, ou au cabinet du ministre, il n'y a aucun urbaniste. Je l'ai dit, ça fait plus de deux ans que je faisais des interventions là-dessus. Je disais, je vais mettre quiconque, que ce soit même M. Jules Kidinda. Je lui avais dit, je lui avais dit, M. le conseiller du ministre, faites-vous quand même entourer des urbanistes. Non, mais il se contacte des gens qui ont fait des formations connexes, des formations similaires à l'urbanisme, au lieu de prendre un urbaniste full à la place de ces gens-là. Mais pourquoi on ne prend pas vous qui êtes formé réellement pour gérer ces secteurs ? Non, mais peut-être parce qu'on n'est pas de cette obédience politique. Je vous ai parlé de la politisation. Voyez un peu. Parce qu'on n'est pas de cette obédience politique. Moi, personnellement ici, je n'ai pas un parti politique. Vous voyez, je n'ai pas une connotation politique. Alors, vous donnez, vous confiez une place pareille. Dans le contexte congolais, c'est très difficile. Alors qu'on devrait tenir compte de la méritocratie dans ces secteurs techniques parce que ces secteurs touchent directement à la population, à la vie de la population. Mais malheureusement, on a tendance à politiser cela. Et c'est lui qu'on met là-bas. Au lieu de tenir compte de la peur, de faire appel à l'expertise, à la matière, il se contacte de ses copains, de ses amis de partis politiques, de ses collègues de promotion, à la place des urbanistes. C'est là où on se dit, on ne va pas lâcher, on va continuer à faire ce combat jusqu'à la fin. Très bien. Alors, avant de décrypter en profondeur notre sujet, aidez-nous à élaguer un peu ces conflits qui règnent dans nos têtes. Est-ce qu'il y a une différence entre l'urbanisme et l'architecture ? Parce qu'on a tendance à tout confondre. Non, mais il y a une différence. L'urbanisme et l'architecture, il y a une différence. L'urbanisme, c'est au niveau de l'organisation de la ville. De l'organisation d'un espace. De l'organisation d'une agglomération. C'est au niveau des grandes échelles. Dans la ville, par exemple, dans un quartier. Mais l'architecte, lui, il vient en termes de l'organisation d'un espace bâti. Une maison, un équipement collectif, comment il construit, comment concevoir cela. C'est l'architecte. L'architecte, il réfléchit en termes de la construction des unités bâties, ainsi de suite. Mais l'urbaniste est au niveau de la grande échelle. Il voit la ville dans son ensemble. Voilà pourquoi d'habitude, il y a un confrère, Kiana Joël, qui dit souvent que l'urbaniste, c'est comme un chef d'orchestre. Lui, il passe devant, il réalise son plan d'urbanisme et il fait appel à tout le monde parce que c'est un domaine qui est pluridisciplinaire. Il travaille à l'initiative avec d'autres experts. Mais c'est lui le chef d'orchestre. Il conçoit son plan d'aménagement, son plan d'urbanisme. Il dit à M. l'architecte, dans telle zone, vous devez construire des maisons à rez-de-chaussée. Dans telle zone, je préviens tel équipement collectif. Dans telle zone, vous pouvez monter en hauteur. Dans telle zone, je vais frapper cela d'une servitude non édifiquante. C'est l'urbaniste. Et quand il termine à concevoir son plan, il regarde ce que l'architecte est en train de faire sur terrain. Il regarde ce que l'ingénieur est en train de faire sur terrain. C'est-à-dire qu'il leur a dit encore avant de construire, il faut venir solliciter une autorisation de bâtir. Cette autorisation de bâtir va permettre à ceux que vous puissiez faire respecter les différentes prescriptions urbanistiques préétablies en amont conformément au plan. Je surveille. Voyez un peu. L'urbaniste est en amont et en aval. Il est en amont quand il conçoit le plan de la ville ensemble avec d'autres experts. Et puis, il est en aval. Quand le plan est déjà là, il a déjà, c'est opposable à tout le monde et que les gens veulent construire, il dit non, ben, niet, nous sommes dans un environnement urbain. Pour construire, il faut demander au préalable une autorisation de bâtir. C'est de là où il fait respecter toutes les règles en matière d'urbanisme. Alors, aujourd'hui, lorsque vous essayez un peu de voir comment nous vivons à Kinshasa, lorsque vous essayez de voir comment les maisons se construisent sur l'ensemble de la ville de Kinshasa, lorsque vous voyez des écoutements des maisons, des inondations, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes fier de dire que la ville de Kinshasa est urbanisée ? Non, mais vous parlez même lorsque nous vivons. Moi, j'ai l'impression qu'on ne vit pas. On est en train de vivoter dans la ville de Kinshasa. C'est parce que les conditions d'habitabilité ne permettent pas que nous puissions employer ce que vous disiez que nous sommes en train de vivre. Nous ne vivons pas dans la ville de Kinshasa. La ville de Kinshasa, c'est une ville en problème, une ville insalibre, une ville bidonvilisée, une ville avec un déficit criant en matière de logement, une ville qui se construit vaille que vaille. Mais attends, or, l'urbanisme en amont vise quoi ? Un développement harmonieux, un développement rationnel. Mais on n'assiste pas à ce développement harmonieux. Or, toutes les actions de l'urbanisme visent l'homme. Il faut épanouir l'homme. Mais les Kinois ne sont pas épanouis. Les Kinois, par exemple, ne sont pas contents de leur ville. Les Kinois ne vivent pas, sont en train de vivoter dans leur ville. Et du coup, ce sont des reflets, ce sont des éléments, des signaux qui attestent que nous sommes dans une ville en problème, qui attestent que nous sommes dans une ville qui a un dysfonctionnement urbain. Il faut remédier. Donc, je suis désolé, la ville de Kinshasa, c'est une ville en problème. Les conditions dans lesquelles nous sommes en train de vivre ne méritent pas. Ce sont des conditions inhumaines, ce sont des conditions précaires, nous sommes dans une précarité énorme, une ville vulnérable, en telle en scène que toutes les pathologies urbaines sont communiquées automatiquement à la population. En faisant même l'émission maintenant, si on fait un tour avec vous à l'hôpital pour se checker, on va nous trouver avec des palus. Ce sont des pathologies de la ville. Ce sont des pathologies de la ville. La ville de Kinshasa est casséreuse. Alors, ça communique cette pathologie à la population et nous assistons comme cela et ça n'interpelle personne. On fait semblant de vivre. Or, ce n'est pas ça la question. Mais quelle est aujourd'hui votre part de responsabilité, vous, urbaniste, dans la manière dont la ville de Kinshasa s'est construite aujourd'hui ? Il y a des immeubles qui naissent partout, même là où il ne faudrait pas construire, avec deux, trois étages. Ça s'est fait aujourd'hui. Quelle est votre part de responsabilité ? Est-ce que c'est seulement la politique ou les politiciens qui doivent endosser toute cette charge ou vous, comme urbaniste, vous avez aussi votre part de responsabilité dans ce qui nous arrive aujourd'hui ? Merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour cette question. Mais vous devez savoir qu'en réalité, ce qui est vrai, il y a une dynamique dans la ville. La ville est toujours dynamique, la ville n'est pas statique. Les gens construisent. Il y a un besoin. Il y a un besoin. Alors, comme l'État n'arrive pas à mettre sur pied une offre en fait de rencontrer cette demande de la population en matière de logements, la population se prend en charge. Cette population construit n'importe où et n'importe comment. Et surtout que cette population en amont n'a pas suffisamment d'informations en matière d'urbanisme et de construction. Et l'État est là en train d'observer. Parce que c'est l'État qui devrait réguler la chose. En train d'observer. Mais quand vous voulez demander la responsabilité des urbanistes, monsieur le journaliste, l'urbanisme a une dimension politique et technique. Voyez un peu. Mais c'est la dimension politique qui pèse très souvent. Quelle est la politique de notre pays en matière d'urbanisme ? Quelle est la politique de notre pays en matière de logement ? Il n'y en a pas. Si le ministre dit que la politique existe... Vous les pensez ? Mais il n'y en a pas. Vous pensez qu'il n'y a aucune politique liée à l'épanisation ? On est en train de tituber, on est en train de courir dans toutes les directions sans pour autant avoir un programme, une planification en amont pour dire que dans telle année avec une horizon taporelle X, on fera ça, ça, ça. Il n'y en a pas. Voyez. On est en train de courir comme ça dans toutes les directions pour dire que non, la RDC, l'eau cooling, non, attends. S'il y avait une politique dans notre pays en matière d'urbanisme, ça allait se sentir à travers la ville. Voyez. Parce que la température, on allait juger tout simplement cela dans la ville. Mais regardez la ville de Kinshasa. Il y avait la 4 fonctions principales. Circuler décemment, travailler décemment, se divertir décemment et habiter décemment. Ces 4 fonctions cardinales forment un système urbain. Voyez. C'est pour dire que lorsque un élément de ce système a un problème, c'est tous les systèmes qui sont bloqués. Mais dites-moi dans la ville de Kinshasa, quelle est la fonction qui joue réellement son rôle ? On travaille décemment à Kinshasa ? On habite décemment à Kinshasa ? Est-ce qu'on circule décemment à Kinshasa ? On s'est diverti peut-être. Peut-être. Et puis surtout qu'on s'est diverti trop mal. Donc rien ne marche. Donc la ville est dysfonctionnelle. Voyez un peu. Ce sont des choses à vérifier partout. Vous serez même dans une ville. Dès que vous arrivez, regardez tout simplement ces 4 indicateurs pour avoir une idée sur l'ensemble de la ville. Mais la ville de Kinshasa, regardez ce qui se donne en termes de reflets. Il y a un certain problème. La politique n'y existe pas. Mais l'urbaniste en soi ne peut pas imposer à l'État un plan par exemple. Donc il revient à l'État de recourir aux urbanistes. L'État qui devrait mettre d'abord sur pied en amont une politique clairement définie. Et cette politique va inciter les urbanistes à proposer des projets urbains pour raconter la vision du pays en matière d'urbanisme. Mais lorsque nous regardons le pays, lorsque nous regardons le secteur de l'urbanisme, lorsqu'on regarde le ministre de l'urbanisme, si vous avez l'opportunité de lui voir, posez-lui la question. Quelle est la politique de notre pays en matière d'urbanisme, en matière de l'habitat ? Il n'y en a pas. Parce que si cette politique était clairement définie en amont, ça sera une politique aussi incitative de l'État auprès des urbanistes pour concevoir des projets. Et le problème aussi, ce n'est pas seulement de concevoir des projets. On peut concevoir un projet, mais lorsque ça arrive au niveau du gouvernement, l'effectivité pose problème. La ville de Kinshasa avait un plan d'urbanisme depuis 2015. On a fait quoi de ces plans ? Rien du tout. Sa mise en œuvre pose problème. Mais je me dis, comment faire sortir beaucoup d'argent pour... Parce que vous devez savoir une chose, que depuis que le Belge est parti, on n'avait pas eu à revoir notre plan d'urbanisme. Le plan d'urbanisme était resté statique alors que la ville était dynamique. Contradiction totale. Mais avec la décentralisation, le gouverneur Kimbout à l'époque, que je salis derrière, s'est appuyé sur l'article 204 de la Constitution pour doter la ville de Kinshasa d'un nouveau plan d'urbanisme. Mais attends, 2015, il y a eu même un édit... Il se trouve où ces plans ? Mais ça se trouve... Posez la question à M. Gentilin Ngobila. Ça se trouve dans son bureau qui ne parle même pas, qui ne fait même pas l'illusion. Il a étouffé. Mais attends, ça dit que normalement, on devrait assister au principe de continuité de Makambualeta. Mais... C'est ce qui n'est pas le cas chez nous. Mais si Ngobila est venu, il a trouvé un schéma, un document stratégique de planification pour la vie de Kinshasa. Au lieu de s'appuyer là-dessus, il ne fait même pas l'illusion, je ne sais même pas depuis qu'il est gouverneur, s'il a déjà parlé de SOSAC. Parce que c'est ça le plan de la vie de Kinshasa. Que ça soit même sur le plan au niveau du gouvernement central, à la présidence, personne, quand on est en train de statuer sur la vie de Kinshasa, fait allusion à ce plan. Alors que ce plan avait opté plusieurs résolutions, plusieurs thérapies pour résoudre les différents problèmes qu'on est en train de déplorer dans la vie de Kinshasa. Alors moi, il y a une question qui a toujours taraudé mon esprit. Lorsque vous essayez de parcourir les différents programmes de gouvernement qui se sont succédés, commençons d'abord par Amatata Ponyo, Tchibala qui est venu, Samibadibanga, Ilunga Ilungamba, aujourd'hui, on a Samaloukonde. Sauf erreur de ma part, je n'ai jamais entendu que les gens parlaient d'un programme pour urbaniser la ville de Kinshasa ou urbaniser l'ensemble du Congo. On parle beaucoup plus des infrastructures, on parle beaucoup plus des travaux publics. Alors, est-ce que c'est une erreur de la part de ceux qui nous gouvernent ou c'est juste une politique qui nous manque ? Non, mais c'est la politique qui manque également et voire même la volonté politique de faire changer les choses positivement. Voyez un peu. C'est tout simplement ça. C'est parce que le problème, en réalité... Pourquoi on oublie ou on écarte l'urbanisation ou les urbanistes mais on parle beaucoup plus des travaux publics, infrastructures ? Mais à un moment donné aussi, moi j'avais suggéré à ce qu'on puisse supprimer ces ministères de l'urbanisme. dans l'architecture gouvernementale de notre pays. Parce que ça ne produit absolument rien. À quoi bon d'avoir un ministère d'État alors que sur le terrain les résultats ne se font pas voir ? À quoi bon d'avoir un ministère technique mais en réalité il n'y a pas de techniciens assez de techniciens ? Le ministère de l'urbanisme est occupé acceptant 5% par des profanes. Voyez un peu. venus des partis politiques. Venus des partis politiques, de pédagogues, le petit frère, les cousins, les copines, tous ces mondes-là. Les juristes qui se retrouvent dans les ministères de l'urbanisme. Justement. Les économistes qui se retrouvent là-bas. Mais alors que les urbanistes étaient formés au pays sur demande de l'État congolais. Parce qu'auparavant lorsqu'on avait des problèmes urbains on faisait appel à l'expertise étrangère. On a dit créons ces départements pour former nos propres urbanistes en fait de donner des thérapies aux différents problèmes urbains. Mais les urbanistes se sont formés. On a bloqué la porte. Les gens ne veulent pas qu'on puisse y accéder. Vous imaginez ? Le pays n'a pas pris des 160 urbanistes. La RDC. Mais on a 26 provinces. Chaque chef ou lié de ville. Les Congos avec ses 2 345 000 km de décembre. On est toujours à des estimations. Il n'a pas des... Il n'a que 160 urbanistes. Urbanistes, oui. Le pays n'a pas pris des 200 urbanistes et je vous assure. Ça c'est quand même grave. Mais oui. Mais alors que avec la décentralisation et le démembrement on a aujourd'hui 26 provinces. Les chefs ou liés de ces 26 provinces sont automatiquement des villes. Très bien. Mais qu'est-ce que vous appelez des villes ? Des villes qui n'ont pas d'essence. Des villes improvisées. Des villes qui n'ont pas de plan d'urbanisme. Des villes qui n'ont rien à voir avec l'urbanité. Mais on appelle ça sur le plan administratif ville. Or sur le plan technico-fonctionnel ce ne sont pas des villes. Parce qu'en termes de fonctionnement de cette ville il n'y a pas photo. Voyez un peu. Or moi je me disais c'était d'ailleurs par rapport à ça des motivations qui nous avaient poussé à faire l'urbanisme. On s'est dit la RDC avait tendance à décentraliser les choses à démembrer le pays. Mais avec le démembrement on aura des villes. Quand on parle de villes on voit les urbanistes. Quand on parle du ministère de l'urbanisme on voit les urbanistes. Mais on a démembré le pays à 26 provinces et la situation continue. Et les gens veulent que nous ne puissions pas intervenir, parler, faire l'autopsie. Très bien. Si on parle on a tendance à menacer à intimider et ainsi de suite. Non. Attends. On ne va pas l'assurer. Vous avez fait des menaces ? Non mais ça arrive. Plusieurs fois. Il y a des chantages combien de fois ? Des semaines passées. Il y a eu des histoires sur ma personne. Il y a des gens qui m'harcelaient comme pas possible. Soit disant ils ont fait des montages avec des vidéos tout ça. Je suis ni pour me publier dans la ville afin de me décourager. Mais on ne lâchera pas. On est là. On va aller jusqu'au bout. Alors j'ai essayé de parcourir toute la nuit les attributions du ministère de l'urbanisme. Alors là je me rends compte que ce qui est comme attribution à ces ministères et ce qui s'est fait sur terrain c'est vraiment les jours et la nuit. Je n'arrive pas à comprendre. Alors aujourd'hui on parle des constructions des nouvelles cités construction des logements sociaux. Alors dans tout ça où est-ce qu'on a placé vous les techniciens en question ? Et n'il part. N'il part. Ou le ministère lui-même il se trouve dans tout ça. Non mais... Parce que c'est le premier ministre qui en parle beaucoup. Normalement un ministre de l'urbanisme devrait être un technicien. J'espère que vous êtes sans ignorer que le ministre de l'urbanisme il est de votre formation. Non je ne connais pas sa formation académique. Mais je vous informe qu'il a fait la formation de communication quelque chose comme ça. Si pas Alifacique ou Béa hier à l'époque. Mais attends. Quand on veut on amène un journaliste à la place d'un urbaniste vous trouvez qu'il y a... Apparemment il y a un ça ne va pas. Nous acceptons que ce sont des postes politiques. C'est le problème de casting ou c'est le problème de chercher à satisfaire ou de récompenser les gens. Le problème est à tous les niveaux. Le problème est à tous les niveaux. Il n'y a pas une volonté politique de faire changer les choses dans ces ministères clés. Aujourd'hui on parle de peuples d'abord. Le peuples d'abord passera entre autres dans les ministères de l'urbanisme. Si on construit des villes si on aménage rationnellement des villes si on donne nos villes des logements sociaux à la population mais ce peuple d'abord aura au moins des sourires. Mais regardez les conditions dans lesquelles nous vivons dans une promiscuité énorme. Regardez les conditions dans lesquelles nous vivons. Vous connaissez les phénomènes de la SOS ANEF ? Mais attends. Ce n'est pas normal. Mais on prend le peuple d'abord. Mais placez quand même ce peuple d'abord dans vos différentes actions sur le terrain. Le ministère de l'O... Ce n'est pas le président de la République. qui devrait tout faire quand même. Le président de la République a des ministres, a des ministères. Il a placé de personnes. Ce sont ces gens-là qui devraient tout faire pour rencontrer la vision du chef de l'État, pour aider le président, pour aider la population. Mais lorsque ces gens-là ne font absolument rien, mais pourquoi on ne les enlève pas ? M. le ministre de l'Urbanisme, à fonction de quoi, sur base de quoi, il a été reconduit ? Pour avoir fait quoi pendant des ans avec le gouvernement de Yulungakam ? Pour avoir quitté les FCC peut-être. Voilà. Parce que pour avoir quitté, par exemple, tout ça, il s'est dit, non, mais attends, sur le terrain, M. le ministre, vous avez vos attributions. Il y en a à peu près 10, si c'est 9. Vous pouvez nous dire, faire même un point de presse, point par point, en termes de chaque attribution, qu'est-ce que vous avez à réaliser ? Peut-être que vous ne communiquez pas. Nous, vraiment, on ne sait pas. Même sur le terrain, la population ne sent absolument rien. Mais vous êtes reconduit. Faites quand même mieux. Évitez les erreurs de passé. Il y a des ans, avec le gouvernement de Yulungakamba, vous avez travaillé sans urbanisme et les résultats sur le terrain. Nous sommes tous témoins. Mais vous êtes encore le président de la République, vous avez renouvelé cette confiance. Faites mieux. Faites mieux. C'est parce que si aujourd'hui on continue à parler, on parle, c'est parce que les choses ne marchent pas. On parle de vous également, c'est parce que vous avez accepté d'être ministre. Quand vous n'étiez pas ministre, qui parlait de vous ? Moi, personnellement, je n'ai jamais parlé de ministre quand il était député. Je ne parlais pas de lui. Je parlais de lui des fois, c'est parce qu'il est notre ministre. Parce qu'il gère la chose publique. Il gère la chose publique. Et puis, nous, nous sommes des experts dans ce domaine. Et c'est tout à fait normal lorsque les choses ne marchent pas, qu'on puisse dénoncer, et qu'on puisse décrier cela. De peur qu'on puisse nous traiter d'être complices par les générations futures. C'est ce que nous sommes en train de faire. Alors aujourd'hui, vous faites quelle lecture de tous ces projets ? Construction des nouvelles cités, construction des nouvelles villes. Ça vous dit quoi, ces projets ? Non, mais là, je dois aussi... Est-ce que c'est faisable d'abord ? Non, d'abord, l'idée. Je constate que le gouvernement vient de se réveiller. Très bien. Parce que ça fait déjà des semaines, on ne parle que de projets. Avec le gouvernement de Warion, on ne parle que de projets de construction des cités. Kine Bopé, Kine Kitoko, Kine Lenda, construction des 100 000 logements. C'est déjà bien. Moi, personnellement, nous, au niveau de la corporation, ça nous fait du bien. C'est parce que le gouvernement, petit à petit, commence quand même à attendre. Mais c'est insignifiant jusque-là. Le gouvernement doit aller jusqu'au bout. Parce qu'il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Ce sont des intentions jusque-là. parce que sur le terrain, on n'a pas encore vu l'effectivité, la mise en œuvre de la place. C'est ça aussi, quelque part, qui fait peur. Parce que très souvent, nous sommes habitués à des projets comme cela, à des lancements de projets. Et en réalité, les résultats sur le terrain, l'effectivité pose problème. Je vous ai parlé de SOSAC. On avait lancé SOSAC, on a eu SOSAC, on a lancé Kine Bopé, tout à l'heure. Mais sur le terrain, qu'est-ce qu'on voit ? Donc, nous, voilà ce qu'on puisse appliquer réellement cela. Ce sont des projets, j'ai vu des projets des logements, ainsi de suite. Très bien. Mais le projet des Égyptiens, Kine Lenda, quelque chose comme ça, pour le gouvernement. Il y en a beaucoup. En Égypte. Mais attends, ça aussi. Le projet des Égyptiens, mais alors qu'il y a des urbanistes au pays, il y a des Congolais, des architectes au pays, il y a au niveau de l'Institut supérieur d'architecture d'urbanisme, des étudiants qui produisent des projets. Mais combien de fois, vous avez déjà vu le gouvernement de la ville faire un tour à l'Institut là-bas. Le ministre de l'urbanisme, le premier ministre pour dire que voilà, on a des problèmes dans nos villes, est-ce qu'il n'y a pas moyen de nous montrer un peu ce que vous avez déjà réfléchi sur nos villes ? Personne. Malheureusement, nos autorités n'ont pas l'habitude de fréquenter les universitaires. Alors que les universitaires, les universités, les universités devraient être considérées comme des laboratoires pour les politiciens. Mais malheureusement, lorsqu'un politicien arrive à un poste technique, il se dit non, apparemment, on est en train de l'inoculer toutes les matières techniques dans la tête. Il pense qu'il a tout dans sa tête et il n'a besoin d'aucun expert. C'est malheureux avec cet alli-là, mais nous aussi, on ne va pas lâcher. On est là jusqu'au bout. J'espère que le président de la République, que je suis en train de louer derrière ces initiatives, ces actions, il est en train de nous suivre et il va trouver quand même solution à cet aspect des choses. Nous sommes des Congolais. Quand on parle des Congolités 100% Congolais, c'est aussi de recourir à l'expertise locale, nationale, pour valoriser vos Congolais. Mais 100% Congolais, mais alors que les Congolais eux-mêmes ne sont pas considérés, les urbanistes Congolais ne sont pas Congolais et vous pensez que quand vous amenez vos histoires de 100% ça va réjouir les gens. Non. C'est-à-dire que 100% Congolais, c'est aussi, entre autres, recourir à l'expertise nationale, à l'expertise locale en matière d'urbanisme. Le président de la République devait avoir un collège d'urbanistes autour de lui. Qui est l'urbaniste à la présidence ? Il y a un collège, je crois, chargé des infrastructures, je crois. Non mais attends, je vous dis que les urbains... Avec les conseillers David Moukéba, c'est aussi votre collègue ingénieur, je crois. un aîné, mais il n'est pas urbaniste et c'est trop bien qu'il n'est pas urbaniste. Vous savez, il y a des spécialités dans la formation des intervenants dans la ville. Si vous partiez à l'IBTP, vous allez voir, par exemple, on forme les architectes, à l'époque, on formait les architectes, les urbanistes, les géomètres topographes, les ingénieurs BTP, tout ce monde-là, parce qu'il y a une spécificité dans la formation de ces intervenants. Très bien. Mais pourquoi pas ? C'est-à-dire que moi, j'ai des petites notions d'architecture, mais je ne suis pas architecte. Ce n'est pas mon domaine. Ce n'est pas mon domaine. Je ne suis pas architecte, moi, je suis urbaniste. L'architecte aussi, il n'est pas urbaniste parce qu'il n'a pas suffisamment de notions, de prérequis dans ce domaine. C'est-à-dire que très souvent, ça se passe comment ? On prend quelqu'un qui a fait, par exemple, l'IBTP et on pense qu'il va tout gérer. Il va gérer l'architecture, il va gérer les travaux publics, il va gérer tout. Non. On devait quand même faire le distinguo, la part des choses pour avoir un bon rendement. Mais lorsqu'on centralise, on décentralise les provinces, mais on centralise les fonctions par une personne alors que ce sont des fonctions techniques, il faut s'attendre à quoi ? Il ne sera pas efficace sur le terrain. Alors, de quelle est, regardez-vous aujourd'hui s'il faut vraiment analyser, froidement la question, vous êtes technicien, vous êtes ingénieur dans ces domaines de l'urbanisme, s'il faut aujourd'hui faire une lecture vraiment objective de la situation, s'il faut aujourd'hui profiter de votre œil d'urbaniste, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à tous ces projets ? Est-ce que c'est faisable ? Est-ce que c'est le bon moment ? Est-ce que tout est réuni, toutes les mesures sont prises pour qu'on puisse vraiment assister à l'effectivité ou à la mise en œuvre de ces projets ? Non, selon la communication, sinon, selon les pressions que le gouvernement est en train de nous donner, je suis sûr que cette fois-ci, on va mettre en œuvre tous ces projets urbains dans nos différentes villes. Je suis sûr parce que si on ne fait pas cela, ça sera encore très grave parce que la situation sur le terrain est vraiment réelle. Le problème est là. Vous savez même dans la Constitution, monsieur le journaliste, le droit d'avoir un logement décent est garanti dans l'article 48 de notre Constitution. Mais si l'État n'arrive pas à regarder, n'arrive pas à avoir un œil regardant dans ce secteur, dans cette problématique, il y aura un dérèglement dans la société. Les gens vont faire n'importe quoi. Mais comme le gouvernement vient de se saisir, de se ressaisir... Est-ce qu'on vous a consulté déjà ? Non, nous ne sommes pas consultés. Nous ne sommes pas consultés. Comme toujours. Comme toujours, mais il y a un projet, le projet de 100 000 de logements. Il y a l'architecte Simeon Moussindon que j'ai sali, un aîné aussi, à travers son bureau d'études. C'est son thé. Parce qu'auparavant, on parlait d'un groupe d'architectes de Kenya. Mais après rectification, on a informé que c'était des Congolais. Et l'architecte Simeon Moussindon, c'était lui qui était là dans les projets. Selon lui, il était là depuis Beliret. Il travaillait sur ce projet. C'est son projet. Alors, nous disons que c'est déjà une très bonne chose. Parce que si ça se réalise, ça sera peut-être un premier projet, 100% Congolais, et sur le terrain, ça sera une très bonne chose. Alors, nous disons, nous disons, nous disons, nous disons bonne chance au gouvernement. Et même si ce qui venait de se faire n'est pas encore significatif sur le terrain, mais c'est quand même bien de commencer quelque part. Et nous souhaitons bonne chance pour ça. Espérons qu'ils vont aller jusqu'au bout. On va terminer l'émission. Est-ce que les problèmes, ce n'est pas aussi vous-même, urbaniste, qui n'arrivez pas à vous organiser ? Parce que du côté des architectes, il y a un ordre des architectes qui a été mis en place. Je me rappelle même pendant les consultations, j'ai découvert cela, les architectes ont été reçus, mais les urbanistes, non. Le problème, ce n'est pas vous-même qui n'arrivez pas à vous organiser au Congo ? Non, nous nous sommes organisés. Les urbanistes se sont réunis autour de la corporation des urbanistes des Congo. Le problème, c'est au niveau politique. Le freinage, c'est là. Le politicien n'arrive pas à accorder des crédits, de la considération à cette jeune profession en RDC. Regardez presque tous les urbanistes congolais, vous allez vous rendre compte que ce sont des jeunes. Ce sont des jeunes. Aucun urbaniste a 50 ans, 60 ans. Voyez un peu. à part, il y a quelques patriarches, Mbouyambouy, Véjosep Baminique, le reste, ce sont des jeunes. Alors, comme ce sont des jeunes, les politicien n'arrivaient pas et surtout que les gens aussi ne communiquent pas trop. Voyez, c'est un peu ça. Nous nous sommes organisés. On avait déjà sollicité l'honorable Jean-Jacques Mam qui avait porté notre bourse de proposition de loi. Il avait déjà déposé ça à l'Assemblée nationale pendant l'époque de Mamama Bounda. Mais malheureusement, avec cette histoire de Covid, cela avait bouleversé les calendriers. Et la proposition de loi continue à démarrer. On n'a pas encore programmé cela pour être débattis. Donc, nous sommes en train de s'organiser. Nous espérons qu'au jour à venir, les choses iront bien. Pendant les consultations, on avait écrit, on avait demandé à ceux qu'on puisse recevoir aussi les urbanistes. On avait un mot à dire. Vous avez eu quelle réponse ? Non, mais rien. Comme d'habitude. Vous savez que même le ministre ici de l'urbanisme, même le gouverneur de la ville de Kinshasa, lorsqu'il voit même une demande d'audience des urbanistes, il ne répond pas. Est-ce qu'au niveau de l'hôtel de Fille d'abord, il y a un groupe quand même des urbanistes ? Non, mais il faut poser la question au gouverneur. Moi, je ne connais pas. Parce qu'entre nous, on se connaît. On sait que tel confrère est à tel endroit. Tel confrère est là. Pour donner un sens à notre combat. C'est parce que si aujourd'hui, au niveau de la présidence, on récupérait un urbaniste, celui-là va communiquer à la base. Très bien. Pour dire que non, on a une personne au niveau de la présidence. Si vous avez des revendications, apportez ça chez moi. Je vais faire arriver ça à la présidence. S'il y avait quelqu'un à l'hôtel de Fille, il pouvait dire non, mais attends. Moi, je suis à l'hôtel de Fille, cher confrère. S'il y a des problèmes, venez me voir. S'il y avait quelqu'un au niveau du cabinet du ministre, du premier ministre, il pouvait dire non, mais attends. Moi, j'ai des entrées sur le premier ministre. S'il y a des revendications, amenez ça. Mais il n'y a pas de feedback jusque-là. C'est pour dire que les urbanistes ne sont nulle part sur le plan politique. Et surtout qu'il n'y a aucun urbaniste qui est politicien. Aucun urbaniste qui est député. Aucun urbaniste qui a déjà été mis. Donc, vous voyez la RDC. Depuis que la RDC, RDC, depuis que la RDC, RDC. La RDC n'a jamais eu un ministre de l'urbanisme qui a le diplôme d'urbaniste. Jamais. Est-ce que la solution n'essaiera aussi pas d'entrer dans ces domaines politiques-là ? Non, la politique, c'est qu'il est vrai. C'est qu'il est vrai. Non, mais c'est qu'il est vrai. On ne doit pas pousser tout le monde à faire la politique. On peut servir le pays très bien sans pour autant être dans la politique. C'est question de dépolitiser certains secteurs techniques et donner de l'opportunité, donner de l'incitation aux experts pour aider, pour travailler pour le pays. Combien de gens nous appellent pour aller à l'Angola, à Brazzaville ici, pour aller ailleurs ? On s'est dit on ne va pas fuir ces pays, c'est notre pays. On ne peut pas tolérer des fuites de cerveau comme cela. On va travailler ici, on va parler tibakoyokabakofongolaporte et tout au quota. Très bien. Merci. On va terminer l'émission. Ingénieur, alors la caméra est là devant vous. Votre dernier message au public et si possible de vous coordonner à tous ceux qui voudront peut-être poursuivre ces débats avec vous. Je rassure la population, je demande à la population d'être calme. Les différents problèmes urbains que nous sommes en train de voir, c'est qu'il y a sûr trouveront toujours des solutions un jour parce que les urbanistes se sont formés au pays et je vois également une volonté, des signaux de volonté politique qui se donnent déjà au niveau du gouvernement. Espérons que les choses iront très bien. au gouvernement, je demanderai ceci. Je pense que les urbanistes étaient formés dans ces pays sur votre demande, sur la demande de l'État congolais. L'État congolais avait constaté qu'il y avait un besoin professionnel, il y avait un vide dans ces secteurs. il a demandé en créé le département d'urbanisme à l'IBTP à l'époque pour qu'on forme les urbanistes. Les urbanistes font six ans à l'université pour avoir ses diplômes d'urbaniste. Vous imaginez pour un papa, un parent qui a payé pendant six ans le minerval pour son enfant et aujourd'hui il reste nulle part. Ça fait très mal. Si en Amo, vous étiez au courant que vous n'allez pas utiliser les urbanistes dans ces pays, mais pourquoi vous avez accepté qu'on puisse former les urbanistes ? Ça fait mal. Non. L'État congolais en créant ces départements, en formant les urbanistes, c'était par rapport à un besoin. Il y avait un besoin et les urbanistes ont l'air ça d'action ici à NERDC. Nous allons travailler pour ce pays. A mes confrères, je vous dirais tout simplement d'être toujours vigilant, de ne pas se fatiguer. Aux étudiants qui font l'urbanisme à l'Institut supérieur d'architecture d'urbanisme, tenez bon, chers étudiants, les choses iront très bien aux jours à venir. Nous continuons à se battre jusqu'à la fin. C'est une occasion aussi pour moi de remercier la presse, le média, c'est parce que depuis très longtemps, depuis 2014 qu'on avait commencé ces combats, la presse était toujours derrière nous, la presse était toujours là pour nous soutenir, malgré les difficultés, la presse était toujours avec nous, en telle en scène que si on avait des moyens, on pouvait faire mieux. Mais du moins, on ne nous tenait pas de rigueur. C'est-à-dire que par rapport à l'expertise, par rapport à l'intérêt général, on nous faisait passer dans des émissions, on faisait des émissions des fois gratos. Alors nous remercions sincèrement la presse pour cet accompagnement. C'est très important. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci, ingénieur Fiston-Uilain. C'est rare de voir quelqu'un reconnaître la porte de la presse dans son travail. Il faut être reconnaissant. C'est peut-être parce que vous n'avez pas encore atteint un niveau que vous êtes encore reconnaissant. Non, il faut être reconnaissant. Après-demain, quand vous serez ministre, c'est mort. Non, non, il faut être reconnaissant. Je vous informe, on a commencé cette histoire avec Pige Gérard. Ma première émission en 2014 avec Pige Gérard. J'ai de très bonnes relations avec M. Pige Gérard. D'ailleurs, il m'avait appelé hier vers 20h. On devait se voir avec lui. Malheureusement, je n'étais pas dans les parages. Donc, j'ai traité de très, très bonnes relations avec le journaliste. Il n'y a aucun journaliste qui me dira, un jour, est-ce qu'on a eu à travailler avec lui, qui me dira qu'il n'en fiche à rien faire dans ce sens-là. Il faut être reconnaissant. Merci de votre passage, ingénieur. Merci beaucoup. Ça n'est fini, mesdames et messieurs. Merci de votre sympathique et réelle attention. Au revoir d'ici là. Portez-vous bien.